... ... Danny, merci de nous accueillir chez les industries Bonneville. En quelques chiffres, aujourd'hui, les industries Bonneville, c'est quoi? Bien, c'est 63 ans, une entreprise familiale de 4 générations et plus de 40 000 réalisations. Quand on pense à l'ampleur de l'entreprise aujourd'hui, on n'a pas idée de l'histoire derrière, parce que ça a commencé, c'était pas voué à devenir ce que c'est aujourd'hui. Pas du tout. Mon grand-père, qui était mécanicien dans les mines d'amiard de Thetford-Mainz, vendait des fournaises par les soirs. Et à un moment donné, la compagnie de fournaises a dit, « Bien, on va sortir une première maison mobile. Serais-tu intéressé à n'en vendre? » Et mon grand-père, avec sa troisième année de scolarité, avait tout compris. Il a dit, « Oui, certainement. » Il n'y avait pas les supports, sauf que mon père, qui était sur le port de se marier, a eu comme directive, « Tu vas acheter ça, puis on va s'en servir comme démonstrateur. » Donc les clients venaient à la maison. Oui, ma mère fait sa cuisine, fait son lavage, j'ai les clients qui rentrent, puis ils sortent dans la petite maison mobile de 10 pieds de large par 50 pieds de long. Et au fil des ans, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. On se trouve dans le centre de design. C'est un peu la première étape où le client va être amené. Oui, tout à fait. C'est ici que le client... Avant, le client va faire son wish list, qu'est-ce qu'il va avoir. Et après ça, il va rencontrer la designer. Et c'est ici qu'on va tout choisir, parce qu'à tous les fois, on bâtit sur mesure les maisons. Est-ce qu'il y a des limitations? Pas du tout. Plus la maison est grosse, plus il y a de modules. Donc on bâtit des maisons de tous les prix. On bâtit du multilogement, on bâtit des agrandissements d'école, des agrandissements d'hôpital, du logement pour étudiants. Mais c'est juste une question de modules. Une fois que le plan a été approuvé, que les matériaux sont choisis, on s'en va à l'usine, puis on commence à bâtir. On va voir ça? Tu t'avais. Dany, on parlait de plan. Une fois que le plan est approuvé, c'est fini, ça s'en vient ici. Le plan technique s'en vient ici. Et c'est ici, avec notre scie, qu'on vient mettre 10 bundles de bois que la scie, selon le plan qui a été dessiné et choisi, la scie va choisir le bois qu'elle a besoin, de façon la plus optimale possible. Et elle va couper tout le bois nécessaire pour faire les murs, les planchers, les poutrelles, les fermes de toit. Elle va venir par la suite l'étamper. Quel numéro de série? Le morceau qu'elle a coupé, c'est pour faire quoi exactement dans ce numéro de série-là? Et elle va s'assurer de récupérer le bois au maximum, de façon la plus écologique possible. On s'entend, là. Ça prend tout qu'une cour à bois. Ça prend... T'sais, nous, on achète notre bois directement à des moulins, ça arrive à la vanne. Donc c'est sûr qu'il y a des économies qu'on fait de façon énorme. On a un inventeur de plus de 7-8 millions de matériaux parce qu'on ne veut pas rien manquer de rien. Combien de personnes travaillent au total ici pour fabriquer les maisons? Dans l'entreprise au complet, on devrait 400 employés, incluant nos propres camions, nos livreurs, nos... l'administration, l'usine. Dany, on est à la première étape. C'est nos planchers. On dit que ça commence toujours par la fondation, le plancher. C'est nos planchers. Donc, nos planchers sont faits avec nos propres poutrelles durant la pandémie. On a vu qu'on était dépendants parce qu'on ne fabriquerait pas nos propres poutrelles. Nos planchers qui vont être collés, vissés, embouffetés. Et si le module a 50 pieds de long, bien, on va avoir un périmètre, un seul morceau de 50 pieds de long. Donc, on part avec un plancher extrêmement solide. Le temps de fabrication, parce que là, on commence le plancher ici, mais la maison ou le bloc ne sera pas tout assemblé ici. Non, on a 16 étapes. Et à toutes les trois heures, notre chaîne de production va avancer. Donc, chacune des stations doit avoir un temps d'exécution de trois heures. Dans trois heures, ça va être là. Ça va être là, exactement. Là, présentement, on est en train de bâtir du multilogement. D'ailleurs, parlons-en de multilogement, parce qu'on parle beaucoup de pénurie de logements au Québec. On s'entend que c'est une solution. Tout à fait, parce que, voyez-vous, ça va prendre un vrai trois semaines à bâtir ce bloc-là. Et dans l'espace d'une semaine, on va l'installer. En un mois, on a un multilogement. Oui. Il reste à faire les joints, la peinture, les planchers et les raccords d'eau et les raccords électriques. Là, on a tellement de gens qui nous approchent. Mais à la fin, il faut arrêter d'en parler puis avancer. Les gouvernements, ils ont des devoirs à faire. C'est difficile au niveau des banques, des permis, donc on a une capacité pour produire du multilogement. Mais à la fin, il faut qu'il y ait des façons de faciliter l'exécution de ces projets-là. Taux d'intérêt, pression économique sur le portefeuille, est-ce que ça, ça se ressent dans l'usine en ce moment? C'est important, c'est une bonne question. C'est important de parler de l'état du marché. C'est sûr que le taux d'intérêt à 5 %, 4 %, ça fait mal. Mais si on met tout ça en perspective, bien, on est loin des années 80 à 2010, où le taux moyen était de 9 % et même que ça montait à 21 %. On a été gâtés. Pendant longtemps, on a eu un taux à 1 puis 2 %, mais ça ne reviendra pas ça. Maintenant, les prix des maisons ne baisseront pas non plus. Les gens s'attendent parfois que les prix vont baisser, mais les prix des matériaux ont augmenté, la main-d'oeuvre a augmenté et à la fin, ça ne rebaissera pas. Le bois a baissé un petit peu, mais pas assez significatif pour faire une différence sur le prix de la maison. Donc on a vu un certain ralentissement dans les commandes? Oui, un ralentissement dans le résidentiel, mais une demande énorme. Et ça aussi, ça crée une pression sur les matériaux, une demande énorme sur le logement, le multilogement, sur le logement pour étudiants. Là, pendant le temps qu'on fait les planchers ici, on a fait de la plomberie dans les planchers, on fait nos murs extérieurs. À l'autre endroit, on fait nos murs extérieurs. Donc il y a plusieurs actions qui se font en même temps. Nos murs extérieurs s'en viennent dans les racks. Et une fois que le plancher est fait, on va venir installer les murs extérieurs, qu'on les voit, sur le plancher. On entend parfois, ah, ça va être sur la route, on connaît nos routes au Québec, ça va arriver à la maison. Des fois, c'est peut-être un peu moins solide. Est-ce que c'est vrai, ça? Pas du tout. Nos modules sont bâtis de façon extrêmement solide. On a installé un de nos blocs en novembre. On avait un module de 16 pieds par 70 pieds de long. On levait ça avec deux straps et le module restait droit comme une barre. C'est extrêmement, extrêmement solide. Donc du moment où on commence le projet jusqu'à ce qu'on sorte d'un bloc, ça peut prendre combien de jours? Bien, ça prend 48 heures. Un module va passer trois heures par étape, 16 étapes, 48 heures. Donc une maison, c'est peut-être une semaine et demie à bâtir. Un bloc, à peu près trois semaines. Ce qui est long, c'est d'avoir le matériel parce que toutes nos maisons sont bâties sur mesure. Une fois qu'on a un plan final qui est approuvé, que les matériaux sont choisis, on commande le matériel. Puis normalement, dans deux mois, on a le matériel, puis un autre deux, trois semaines, puis la maison est bâtie. Est-ce que ça coûte plus cher faire une maison comme ça en usine que de la faire construire par un entrepreneur sur place? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'économies à faire avec une maison qui est bâtie en usine, c'est certain. Probablement, à Bonneville, nous, on achète en gros, on achète direct. On me demande tout le temps, c'est quoi la plus grande différence? Bien, c'est pas compliqué. Prenez n'importe quel ouvrier qui travaille au froid, à la pluie, au vent, et vous prenez cet ouvrier-là qui rentre ici dans mon usine au chaud, sans pluie, sans neige, sans froid, avec les matériaux qui lui arrivent au bon moment, avec des ponts roulants, avec des lifts, et lequel des deux va vous donner le meilleur rendement? Poser la question, c'est d'y répondre. Oui, parce que là, le bois n'est pas dans une pile de neige à la pluie à l'extérieur. Oui, il commence pas le matin pour enlever la neige sur le plancher. On voit les blocs, là. Oui. Lorsqu'on avance le bloc de station à station, comment on s'assure que c'est la qualité qu'on veut? Il y a une inspection qui est faite à chacun des modules. Une inspection en 10, 20, 30, 40 points. Tous mes contremètres à casse bleue, c'est eux qui font la vérification. Donc, ils doivent signer que ce module-là est inspecté. Et à ce moment-là, on est correct, quand les 16 modules sont inspectés, on est correct pour avancer notre chaîne de production. Donc au final, on s'entend, c'est pratiquement complété. Tout à fait. Fait que là, ici, ces deux modules-là vont venir se joindre ensemble. Et la partie en avant, ça fait un appartement et la partie en arrière, ça fait un deuxième appartement. Et entre les deux, c'est un corridor. Donc ça, ça va être le corridor entre tous les appartements. Allons voir la dernière étape qui est un peu l'emballage arrive comme un cadeau. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est emballé pour le transport et l'emballage va rester jusqu'à temps que les modules soient raccordés et finis à l'ensemble. Ça ressemble à ça lorsque ça part chez un client. Tout à fait. Là, on est dans un appartement d'un de nos multi-logements. Les armoires sont là, les bains, les douces sont là. Puis on sort le module et quand le client est prêt, bien, on installe tout ça sur sa fondation. C'est où le plus loin qu'on est allé porter une unité comme ça? Au Japon. Pour vrai? Au Japon, mais c'est en panneau. OK. On en a livré en modules en Floride, on en a livré dans la région de l'Alberta, à New-York, un peu partout. Dany, on voyait les modules tout à l'heure en usine. Là, ça, c'est le produit fini. Tout à fait. On arrive ici à une maison qui a été faite avec trois modules. Mais on avait près de 2000 pieds carrés. Vraiment, ça nous donne l'idée de ce que ça peut avoir l'air de notre maison. Donc, vous, vous occupez des modules, mais le client doit faire affaire quand même avec d'autres fournisseurs. Bien, nous, on arrive avec nos modules, les amores sont là, les bains, les douces, tout ça. Le client a la responsabilité de faire la fondation, les joints, la peinture, les balcons. C'est sa responsabilité. J'ai l'impression que la philanthropie a toujours occupé une place importante. Est-ce que je me trompe quand je dis? Non, c'est de plus en plus important. Ça fait plus de 15 ans qu'on a décidé de mettre sur pied notre mission philanthropique. Et notre mission philanthropique, une des grosses parties, c'est notre participation avec la Maison Enfants-Soleil. Cette année, on célèbre notre dixième anniversaire. Au début, on vendait 1,5, 1,6 millions avec la Maison Enfants-Soleil. L'année passée, c'était 4,5. Puis cette année, on vise 5 millions. On vous le souhaite effectivement, le 5 millions. De quoi on est le plus fiers? Qui regarde toutes ces années-là? Bien, on est fiers, contre une entreprise familiale de quatre générations, de voir nos employés qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience, de voir les enfants de nos employés qui commencent à travailler pour nous. C'est vraiment une grande famille chez nous. Puis je pense que c'est ça qu'on est le plus fiers. L'année, merci beaucoup pour la visite aujourd'hui. Fort appréciée. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada